En 1906, l'Allemagne développe des dirigeables de grande taille, les Zeppelins. Un Zeppelin désigne un aérostat de type dirigeable rigide, de fabrication allemande, mais est souvent utilisé dans la langue populaire pour désigner n'importe quel ballon dirigeable. C'est le comte allemand Ferdinand van Zeppelin qui en initie la construction au début du XXe siècle. Le comte semble s'intéresser à la construction d'un ballon dirigeable après la guerre franco-allemande de 1870 à 71 quand il est le témoin de l'utilisation par les Français de ballons pendant le siège de Paris. Aussi voit-il l'utilisation militaire de ce type d'aéronef en 1863 pendant la guerre de sécession à laquelle il participe comme observateur militaire du côté de l'Union. Le premier vol d'un Zeppelin intervient le 2 juillet 1900. Il ne dure que 18 minutes, et comme le LZ1 n'est forcé de se poser sur le lac après que le mécanisme qui permet d'équilibrer le poids casse. Après sa réparation, la technologie prouve son potentiel dans les vols suivants, portant à 9 mètres par seconde, 32,4 km heure, le record de vitesse de 6 mètres par seconde, 21,6 km heure, de l'aéronef français La France. Les dirigeables rigides diffèrent des dirigeables de type souple en ce qui l'utilise une enveloppe externe aérodynamique montée sur une structure rigide avec plusieurs ballons séparés appelés cellules. Chaque cellule contient un gaz plus léger que l'air, le plus souvent de l'hydrogène. Un compartiment relativement petit pour les passagers et l'équipage était ajouté dans le fond du cadre. Plusieurs moteurs à combustion interne fournissent l'énergie motrice. Lors de la Première Guerre mondiale, en 1915, le Zeppelin est utilisé par l'Allemagne pour bombarder Londres. Ils seront rapidement détrônés par l'aviation. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !